Musique Moi j'essaye toujours de trouver des choses qui peuvent améliorer. Je pense que l'échauffement, les galoppers ne sont jamais assez échauffés par rapport aux trotteurs. Au lieu de faire un échauffement, on fait deux échauffements. On n'imagine pas, lors d'une réunion de plat, échauffer tous les chevaux, comme font les trotteurs entre les courses, les hits, les machins, les trucs. Je ne sais jamais rentrer dans les coutumes de l'entraînement au galop. Mais je pense que c'est un tort. En dehors des yearlings, on a 160 chevaux. Il y a 110 yearlings prévues à rentrer. On est dedans, chacun d'entre eux. Quand on en a beaucoup, c'est quand même plus compliqué que quand on en entraîne une vingtaine. Mais bon, on y arrive quand même. Ce qui est important de voir, c'est celui qui n'est pas comme d'habitude. Quand c'est dans le mauvais sens, soit à le ralentir, soit à commencer à se poser des questions sur son avenir. Et puis quand c'est dans le bon sens, c'est l'espoir que le cheval progresse, puisse devenir un cheval correct. Le cheval, si vous le voyez tous les jours, c'est difficile de discerner le changement. C'est pour ça que je ne suis pas un fanatique non plus d'être à l'entraînement systématiquement tous les jours. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir un espace pour revoir les chevaux où là, on va peut-être détecter des choses qu'on n'aura pas détectées en les regardant tous les jours. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada